Il doit être fier, Nathalie Marquée et ses enfants émusent par l'hommage à Jean-Pierre Pernault à TF1. Ce lundi 3 juillet, un hommage tout particulier a été rendu à Jean-Pierre Pernault à TF1. Un événement auquel Nathalie Marquée a assisté avec ses enfants et qui a été particulièrement émouvant pour elle. Les jours passent et se ressemblent pour Nathalie Marquée depuis le 2 mars 2022. Voilà maintenant plus d'un an que l'ancienne Miss France a perdu son mari, le journaliste Jean-Pierre Pernault. L'ancien présentateur du JT de 13 heures de TF1 est décédé à l'âge de 71 ans, après avoir lutté pendant des mois contre un cancer du poumon. Depuis, il ne se passe pas une journée sans que sa veuve n'honore son souvenir. Il faut dire que Nathalie Marquée est très sensible aux signes qu'elle peut recevoir depuis l'au-delà. Que ce soit la tour Eiffel qui scintillait le soir de la mort de Jean-Pierre Pernault, de l'argent retrouvé dans des livres ou encore de la neige qui tombait dans son jardin en plein avril, la maman de Lou et Tom a toujours vu dans ces signes des manifestations de son regretté époux. Et elle n'est pas la seule à y croire. Je sais que Nathalie, dont je suis très proche, croit aux signes et qu'elle sent Jean-Pierre tout proche. Je pense qu'elle a raison. Personne ne nous quitte vraiment, affirmait Dominique Lagrou-Sampère, l'ancienne acolyte de Jean-Pierre Pernault à TF1. Nathalie Marquée entourée des enfants de Jean-Pierre Pernault à TF1 Nathalie Marquée n'est évidemment pas la seule à honorer le souvenir de l'ancien journaliste. La preuve à TF1 ce lundi 3 juillet, où le plateau du JT a connu un petit coup de neuf. J'ai un moment particulier à partager avec vous aujourd'hui, ici, à TF1. Nous inaugurons une plaque en hommage à Jean-Pierre Pernault. Ce plateau où nous nous retrouverons chaque jour à 13h et 20h, avec Anne-Claire Coudré et Gilles Boulot, porte désormais son nom, a annoncé Marie-Sophie Lacanrou. Un hommage auquel ont assisté Nathalie Marquée, ainsi que Lou, Tom et Olivier Pernault. Julia Pernault n'est pas présente sur le cliché, NDRL, comme en témoigne la photo publiée sur Instagram par la veuve. Avec mes enfants, nous sommes extrêmement touchés. Merci pour Jean-Pierre Pernault qui de là-haut doit être fier, a-t-elle écrit sur Instagram. Un hommage qui durera pour l'éternité.